Et gros salut tout le monde, écoutez le deuxième sautereau de la route. Allez on continue. Ah c'est intéressant. Euh... Mange ! Je peux dépasser tes voitures. Oui. A. Non. B. Bah c'est... Non ! Je m'engage A ou je cède le passage B. Je m'engage. Je crampais encore une fois. Ah de quoi j'ai compris. La signalisation m'annonce une impasse A, un pont mobile B, un débouché sur un quai ou une berge C, un embarcadère pour voiture D. Euh... Je vois trois panneaux. Oh ! Oh ! Ce qui signifie que la rue en face est sans issue. Le panneau de danger m'annonce un débouché sur un quai ou une berge. Ici, je devrais surtout être très vigilant de nuit en raison de la confusion possible de la route avec la surface de l'eau. Un pont mobile me serait annoncé par un panneau de danger sur lequel figure un pont à moitié levé et un embarcadère pour voiture par un panneau d'indication représentant une voiture dans un paquebot. Pour un conduit novice, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang A, 0,4 g par litre de sang B, 0,5 g par litre de sang C, 0,8 g par litre de sang D. Le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,5 g par litre de sang pour un conducteur expérimenté, mais à 0,2 g par litre de sang pour un conducteur novice. Cette mesure correspond à 0,1 mg par litre d'air expiré. A partir de 0,8 g par litre de sang, soit 0,4 mg par litre d'air expiré, l'infraction devient un délit. Mon véhicule n'est pas équipé d'ABS. Si je dérape, je freine plus fort A, je réduis la pression sur le frein B, je regarde loin C. Bonne chance ! Je m'arrête, A, je passe au ralenti, B, je passe sans ralentir, C. Je m'arrête, je ralentir ou je passe ou je ralentis. Alors on va dire A, c'est une bonne réponse. Je viens de croiser des chiens errants. Je fais des appels avec les feux de route. Oui, A. Non, B. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, C. Non, D. La pression... Je peux flexonner. Oui, A. Non, B. Je peux dépasser les cyclistes. Oui, C. Non, D. Oh. En agglomération, je ne peux flexonner qu'en cas de danger immédiat. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux dépasser ces cyclistes qui roulent de front. Je laisserai toutefois un espace latéral de sécurité d'au moins un mètre. Je continue mon dépassement. Oui, A. Non, B. Non. Je... Je m'arrête. A. Où. Je passe. B. Placée dans cette voie, je suis obligée de tourner à gauche. Une voiture arrive en face et un piéton s'apprête à traverser la chaussée sur laquelle elle circule. Sur l'accotement droit, je pourrais m'arrêter avant le panneau, oui, A, non, B. Après le panneau, oui, C, non, D. Non, eh oui. Le panneau, du panneau sceau, interdit le stationnement avant l'endroit où il est implanté. Mais il n'interdit pas l'arrêt. Il me sera donc possible de m'arrêter aussi bien avant qu'après le panneau. J'ai le droit de faire un simple arrêt devant une entrée carrossable. Mais comme ici, j'ai d'autres possibilités, il est préférable de m'arrêter avant ou après. La signalisation jalonne un virage, A, annonce une intersection, B, annonce un passage à niveau, C. Ces balises blanches jalonnent un virage. Une balise d'intersection comporterait un anneau rouge et un passage à niveau me serait annoncé par trois balises tentes d'environ 50 m. Ces balises comporteraient trois, deux, puis un trait oblique. Lorsque la vitesse passe de 100 à 120 km heure, le risque d'être tué dans un accident augmente de 30% A, 50% B, 70% C. Je tourne sans céder le passage en face. Oui, A, non, B. Je suis bien placée pour aller à Perpiment. Oui, A, non, B. Je peux encore suivre la direction de Toulouse. Oui, C, non, D. Je vais bientôt aborder une bifurcation autoroutière. Les panneaux indiquent, à l'aide des flèches qui surplombent les voies, que les trois voies de gauche permettent de suivre la direction de Perpignan, alors que celle de droite sera utilisée pour ceux qui désirent aller vers Toulouse. Ici, je suis bien placée, car je me situe sur la voie la plus à droite. Je peux dépasser le cycliste. Oui, A, non, B. Oui. Je tourne à gauche à l'intersection annoncée. Je devrais céder le passage à droite. Oui, A, non, B. C, c'est D, le passage à gauche. Oui, C, non, D. Je sais pas. La vitesse est limitée à 30 km heure A ou 45 km heure B. Je vois deux panneaux, c'est un peu compliqué. On va mettre 30. Ok. Bon, bah, c'est tout possible de vidéo. Voilà, j'espère que le long de l'heure vous aura plu. Et après, je vais vous montrer quelque chose. Je crois que je croyais. Ah, merci. Bon, c'est pas un bon compte. Allez en combat et après, c'est tout possible. Ah, bah, il a bugé. Voy à Boogie 8 attaques avant que j'arrête la vidéo Bon, c'était tout pour vous Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Allez, salut et je vous laisse la fin du match Allez, au revoir Magic Fire Magic Hooray Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha